Ça n'a pas eu lieu, mais je suis là et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Bon, on va se mettre de vous mes frères et soeurs. On va prier. Amen. Pour les serviteurs. Amen. Notre frère Sébastien. Amen. On va prêcher la parole cet après-midi. Amen. On va ouvrir nos cœurs. Amen. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui parle à ses enfants. Amen. Est-ce que vous croyez ? Amen. Il parle à ses enfants. On va écouter la parole du Seigneur. Amen. On va ouvrir nos cœurs à la prédication, à la bonne nouvelle. Amen. Prions tous ensemble. Laisse tes mains et la ta voix pour adorer Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, aussi, pour ton serviteur, Seigneur, notre pasteur Sébastien Martin, Seigneur. Utilise ton serviteur, Seigneur, maintenant, Seigneur. Oh, nous avons besoin, Seigneur, d'écouter ta voix, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, de ta présence, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, encore une fois, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis ton Église, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu. Restez debout, mes frères et soeurs. On va juste lire un passage avant de s'asseoir. On va ouvrir la parole dans Marc, au chapitre 16. C'est un passage qu'on connaît très bien. Ceux qui veulent le citer par cœur, ils peuvent. Marc, chapitre 16, verset 15, et on va lire jusqu'au verset 20. Marc, chapitre 16, verset 15 à 20. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé ? Alors, on va lire tous ensemble Marc, chapitre 16, verset 15, jusqu'à la fin du chapitre. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et ils s'assient à la droite de Dieu. Et s'ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. On va prier pour la parole de Dieu cet après-midi. Seigneur, Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour ta fidélité, Seigneur, et pour ta présence au milieu de ton peuple cet après-midi. Oh, Dieu de gloire, Seigneur, nous voulons entendre ta voix, Seigneur, cet après-midi. Nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Dieu de gloire, utilise-moi comme un instrument, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je veux annoncer ta parole, Seigneur. Parle à mon corps, Seigneur, et parle au cœur de chacun ici, Seigneur. Oh, tu es merveilleux et nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix et être réconforté, Seigneur, par toi, être animé par toi, Seigneur, être encouragé par toi, Seigneur. Et nous savons que tu es là cet après-midi et que tu vas parler à nos vies, Seigneur. Je te remercie et je te rends grâce, Seigneur, en ton nom saint, dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux de vous voir à tous. Amen. De voir le peuple de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous a sauvés. Amen. Il nous a sauvés à la croix. Le Seigneur est venu ici sur cette terre. Il a pris nos péchés sur lui. Il est mort à la croix. Il a été crucifié. Alléluia. Il a donné toute sa vie son sang. Amen. Comme on a parlé ce matin. Il a donné son sang pour nous sauver. Il nous a sorti des ténèbres pour nous amener à la lumière. Alléluia. Nous nous disons que vous et moi, on a tout reçu. Les choses les plus merveilleuses qu'on peut recevoir. Pourquoi est-ce qu'on est encore là ? Pourquoi est-ce qu'on est encore là ? Si je suis citoyen du ciel, pourquoi est-ce que je marche encore sur cette terre ? Au lieu de marcher déjà dans le ciel. Hein ? Si je suis héritier du grand roi, pourquoi est-ce que je suis encore là ? Amen. Si j'ai reçu tout ce que je dois recevoir, tout, parce que le Seigneur ne me donne pas les choses à moitié, il me donne complètement les choses. Amen. Pourquoi est-ce que je suis encore ici ? Qu'est-ce que j'ai encore à recevoir ? Si je marche encore ici, si je cours encore pour emporter la victoire, alors que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il m'a donné la victoire, pourquoi est-ce que je suis encore là ? Amen. Si je suis encore là, frères et sœurs, c'est parce qu'il y a une mission. Le Seigneur, par-dessus toutes les choses qu'il nous a données, les choses merveilleuses qu'il nous a données, il nous a donné une mission. Et c'est la mission de l'Église. Amen. Alléluia. Et c'est de ça qu'on va partager cet après-midi, la mission de l'Église. Alléluia. La mission de l'Église, on l'a vu dans le passage qu'on vient de lire. Dans Marc, au chapitre 16. On a vu que la mission de l'Église consiste à prêcher l'Évangile. Amen. Partout. Prêcher l'Évangile. Première chose. Alléluia. Baptiser au nom de Jésus. Deuxième chose. Amen. Et troisième chose, être accompagné par les miracles. Alléluia. Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée. Est-ce que tu es d'accord, mon frère ? Alléluia. Prêcher l'Évangile. Baptiser au nom de Jésus. Et être accompagné par les miracles. Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu cet après-midi ? Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si vous avez pu boire un café cet après-midi. Je ne sais pas si tout le monde a pu avoir un café. Peut-être que vous êtes un petit peu fatigué. Alors on va faire une chose. Tu vas regarder ton frère et ta sœur. Tu vas la saluer. Et tu vas lui dire, écoute bien la mission. Écoute bien la mission cet après-midi, mon frère, ma sœur. La mission c'est prêcher l'Évangile, baptiser au nom de Jésus et être accompagné par les miracles. Voilà ce que le Seigneur nous a donné. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu dans Romains au chapitre 10. On va regarder un petit peu la parole cet après-midi. Romains chapitre 10, versets 14 et 15. Amen. Romains chapitre 10, versets 14 et 15 nous dit Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, le Seigneur nous a envoyé pour prêcher la parole, pour prêcher l'Évangile. Voilà la mission. Je dis souvent à mon église, je leur dis souvent Pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous amène pas directement dans le ciel une fois qu'on est baptisé ? On est baptisé, on est sauvé, on part dans le ciel. Je dis toujours ça. Si on est encore ici, c'est parce qu'on a du travail. Amen. On a quelque chose à faire. On doit partager ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur m'a donné énormément de choses, je ne vais pas garder pour moi. Et je ne vais pas partir avec comme ça. Non, 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 je vais partager avec tous. Amen. Je dois prêcher la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Alléluia, ça c'est ce que le Seigneur me demande. Est-ce que tu invoques le Seigneur ? Mon frère, ma sœur répond. C'est interactif aujourd'hui, il faut me répondre. Tu invoques le Seigneur ? Amen. Et comment ça se fait que tu invoques le Seigneur ? Tu as cru à un moment donné ? Amen. Si tu as cru, comment est-ce que tu as cru ? C'est quelqu'un qui t'a parlé de Jésus ? Amen. C'est quelqu'un qui t'a parlé du Seigneur ? C'est quelqu'un qui a prêché ? Oui, mon frère, ma sœur, si nous invoquons le Seigneur aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un nous a prêché la parole. Ça ne nous est pas tombé comme ça. Moi, quand je me réveillais le matin, je prenais le journal, je regardais les informations sur mon journal. Je ne lisais pas la Bible. Ça ne m'est pas tombé comme ça. Un jour, j'ai entendu quelqu'un prêcher la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je prêche et comme ça qu'aujourd'hui, j'invoque le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on prêche pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse croire et quelqu'un qui puisse commencer à invoquer le nom du Seigneur. Amen. Ce n'est pas terminé. Il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail. Amen. On doit prêcher la parole de Dieu. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Prêcher l'Évangile. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Amen. Est-ce que c'est beau les pieds ? Il y a des personnes qui pensent que les pieds, ce n'est pas beau. Il y a des gens qui pensent que les pieds, c'est le membre le plus laide du corps. Est-ce que tu penses que les pieds de ton frère, les pieds de ta soeur, ils sont beaux cet après-midi ? Hein ? Pose-toi la question. Mais ce que veut dire la parole, c'est que les pieds représentent la marche. Et la marche qu'on doit avoir avec le Seigneur, c'est une marche qui annonce les bonnes nouvelles. Amen. C'est une marche qui annonce la paix. Alléluia. C'est comme ça que tu dois marcher dans ce monde. Amen. Pas autrement, en annonçant les bonnes nouvelles, en annonçant l'Évangile. Amen. Et là, ta marche, elle est belle. Amen. Là, ta marche, elle est merveilleuse. Alléluia. La marche que le Seigneur veut qu'on ait, c'est celle-là. C'est marcher pour lui. Marcher pour sa gloire. Marcher en annonçant. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, il est venu sur cette terre. Il a posé ses pieds, là. Il a posé ses pieds sur cette terre. Et il a marché avec ses pieds sur cette terre. Et c'était merveilleux quand il était là. Il a marché. Il a parlé. Il a agi. Il a fait des miracles. Il a dit quoi, le Seigneur, pour nous ? Il a dit, vous ferez des miracles encore plus grands que moi. Ouais ou pas ? Amen. Le Seigneur, il n'est plus là sur cette terre pour marcher. C'est toi qui vas marcher, mon frère, ma soeur. Tu marches pour Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est nous tous qui marchons. Amen. C'est nous tous qui marchons et qui annonçons la bonne nouvelle. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous demande. La première chose que la mission de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. On regarde dans Actes, chapitre 20. Actes, chapitre 20, verset 24. Alléluia. Actes, chapitre 20, verset 24. Paul dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà tout ce qu'il importait pour cet homme, d'annoncer la bonne nouvelle. Il dit que même sa propre vie n'était pas aussi précieuse pour lui que le fait d'annoncer la bonne nouvelle, que d'annoncer l'Évangile. Voilà comment est-ce que nous devons être. Voilà comment est-ce que nous devons penser. Nous sommes l'Église. Nous avons reçu du Seigneur. Nous devons donner maintenant. Amen. Tu dois donner, mon frère, ma soeur. Tu dois annoncer. Rappelle-toi qu'un jour, tu as entendu l'Évangile. Quelqu'un t'a prêché la parole ? Quelqu'un a annoncé le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie ? Amen. Ne veux-tu pas être cette personne pour quelqu'un d'autre ? Ne veux-tu pas être celui qui va parler et qui va faire que quelqu'un va entendre le message de la parole ? C'est merveilleux. Et il n'y a rien de plus précieux que ça. Et l'apôtre ici, il dit, ma vie n'est pas aussi précieuse que ça. Annoncer l'Évangile. Parler de Jésus-Christ. Amen. C'est notre mission, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu écoutes la mission cet après-midi ? Amen. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Annoncer l'Évangile. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous devons annoncer les bonnes nouvelles. Nous devons annoncer que le Seigneur est venu ici. Qu'il est mort avec nos péchés. Qu'il a été enseveli dans le tombeau. Et qu'il est ressuscité. Alléluia. Nous devons annoncer qu'on n'est pas obligés de rester dans nos péchés ici. Sur cette terre. Parce que Dieu a fait quelque chose pour nous. Dieu s'est occupé de nos péchés. Alléluia. Parce que je ne peux pas aller dans le ciel si je suis un pécheur. Je ne peux pas rentrer dans le ciel si je suis encore un pécheur. Amen. Parce que le péché ne rentre pas dans la présence de Dieu. Mais Dieu a fait quelque chose pour nous. Il s'est occupé de ce problème-là. Personnellement, il s'en est occupé. Il n'a pas dit à quelqu'un, tiens, tu peux faire ça, je n'ai pas trop le temps. Non, non, il est venu lui-même. Amen. Il est venu lui-même pour faire ça. Alléluia. Ce qui veut dire que ça a été fait parfaitement. Amen. Il n'y a pas de problème. Ça a été fait complètement. Amen. Et aujourd'hui, nous devons annoncer ce message. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Nous devons dire au monde entier qu'ils ne sont pas obligés de mourir dans leurs péchés et de partir en enfer. Mais qu'aujourd'hui, s'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils peuvent recevoir la vie éternelle. Ils peuvent recevoir le pardon de leurs péchés. Amen. Alléluia. C'est cela que l'on doit faire. Amen. Et on doit annoncer comment ? Parce que c'est par le sang de Jésus-Christ, comme on en a parlé ce matin. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous obtenons le pardon des péchés. Nous obtenons le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ en nous identifiant nous-mêmes à ce que le Seigneur a fait pour nous dans les eaux du baptême au nom de Jésus. Ça, c'est ce que nous, on doit annoncer. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de dénominations. Ce matin, on a parlé justement du fait que ce n'était pas important d'appartenir à une église. Ce qui est important, c'est d'appartenir à l'église de Jésus. Amen. Pierre, il a fait quoi ? Il a fait la mission de l'église. La mission de l'église, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'annoncer le baptême au nom de Jésus et d'être accompagné par les miracles. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a eu des miracles ? Est-ce qu'il y a eu des miracles ? On ne va pas lire tout le livre des actes. Vous l'avez déjà lu peut-être. Il y a eu des miracles, mes frères, ça va. Alléluia. Et Pierre a commencé par prêcher l'évangile et baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est notre mission aujourd'hui. Amen. Il y a plusieurs églises, il y a plusieurs dénominations. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a une seule colombe, une seule parfaite. Amen. Nous sommes l'église du Seigneur. Amen. J'ai été touché ce matin par quelque chose. Le pasteur Ramiro Arativa, il a parlé d'Adam. Et le Seigneur a pris une côte d'Adam pour faire Ève, son épouse. Et ensuite, il a comparé avec Jésus-Christ qui a été percé à sa côte et par le sang qui a coulé est venue son épouse, l'église. Alléluia. J'ai été touché par ça. Amen. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Nous devons annoncer ce qu'il a fait pour nous. Et nous devons annoncer ce qu'il a demandé. Amen. Alléluia. Pour que tout soit sauvé. Mon frère, ma sœur, pour être sauvé, il faut croire. Et il faut être baptisé au nom de Jésus. Amen. Pas autrement. Pierre a compris ça. Et Pierre l'a annoncé. Alléluia. Il a annoncé ça. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Pas d'autre nom. Alléluia. Et c'est quoi ce nom-là ? C'est Jésus. C'est qui ? Dis-le. C'est Jésus. Est-ce que tu en es sûr, mon frère, ma sœur ? Alors, dis-le plus fort. C'est Jésus. Alléluia. Dis-le, c'est Jésus. Alléluia. C'est ce nom-là qu'il faut invoquer sur nous. Amen. C'est ce nom-là qui doit être invoqué sur nous. Amen. Alléluia. Ça, c'est le baptême biblique. La Bible est claire. La Bible est claire sur ça. Frère et sœur, vous avez déjà reçu des études sur ça. Vous savez ? La Bible est claire. Le baptême doit être fait au nom de Jésus. Il n'y a pas de problème avec ça. Et Pierre l'a dit. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si vous voulez recevoir la vie éternelle, il faut que vos péchés soient pardonnés. Et pour le pardon des péchés, il faut invoquer le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Amen. Et Pierre l'a annoncé. Et Philippe l'a annoncé. Si vous voulez bien regarder dans Acte chapitre 8. Acte chapitre 8, verset 12. Acte chapitre 8, verset 12. Il nous est dit ici. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous voyez ? Annonce de l'évangile, baptême au nom de Jésus, miracle et prodige. Amen. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'ils avaient été baptisés ? Au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez Philippe, il a annoncé la parole de Dieu. Il a annoncé l'évangile. Il a baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Et l'abîme nous dit ici aussi qu'ils ont été accompagnés par les miracles et par les prodiges. Amen. Alléluia. Alléluia. Ananias aussi a parlé à Paul et il lui a parlé du baptême au nom de Jésus. Amen. Si on regarde dans Actes chapitre 22, verset 16. Voilà ce qu'Ananias a dit à Paul. Actes chapitre 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en avocant le nom du Seigneur. Comment est-ce qu'on va être lavé de nos péchés ? En avocant le nom du Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est important ou pas ? Est-ce que c'est important d'avoir nos péchés effacés ? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean Baptiste, quand il a vu Jésus-Christ ? Il a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Amen. C'est la grande victoire que nous avons. C'est que notre roi, il a ôté les péchés du monde. Amen. Je veux recevoir ça. Je veux recevoir cette bonne nouvelle. Et comment est-ce que je dois le faire ? En avocant le nom du Seigneur. Amen. Le baptême. Les baptêmes qu'on va avoir demain, gloire à Dieu, ils vont être faits en avocant le nom du Seigneur. Alléluia. Afin que ceux qui sont candidats, ils aient bien leurs péchés qui soient effacés. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la merveille que le Seigneur nous a donnée. Ça, c'est la mission de l'Église. Alléluia. Prêcher l'Évangile. Baptiser au nom de Jésus-Christ. Être accompagné par les miracles. Alléluia. Paul lui-même. Paul lui-même, dans Actes, chapitre 19, il a parlé aussi de ça. Et j'aimerais qu'on regarde ce passage encore. Actes, chapitre 19. Mon frère, ma soeur, prends la parole de Dieu. Prends la Bible. Regarde dans Actes, chapitre 19, les premiers versets. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ douze hommes. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Dieu a mis quelque chose de spécial dans sa parole. Je vois dans ce passage quelque chose de spécial. Je connais beaucoup de frères ici qui ont été rebaptisés parce qu'ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus. Et moi, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Si je suis inconscient, que je ne connais rien, ça va. Mais si je suis conscient, à un moment donné, si j'entends quelque chose, je dis, ah non, il faut faire les choses comme il faut. Paul est venu voir ses disciples, disciples du Seigneur Jésus. Il leur a demandé une question, une question primordiale. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Ils ont dit non, on n'a jamais entendu parler de ça. Il a dit il y a un problème. Vraiment ou pas, il y avait un problème ? Il y avait un problème. Et Paul, il a cherché à savoir quel c'était ce problème. Il a dit le baptême. Comment est-ce que vous avez été baptisé ? Ah voilà. Il y a un problème. Vous n'avez pas reçu le nom du Seigneur. Vous n'avez pas été baptisé correctement. Vous devez recevoir le baptême. Surtout, c'est ça qui est important. Vous devez recevoir le nom de Jésus-Christ, le nom de votre Père. Amen. Vous savez, si vous voulez adopter un enfant, il ne sera pas votre enfant, jusqu'à ce que le nom qui est le vôtre soit le sien aussi. Amen. Que vous soyez à la mairie, vous signez les papiers et hop, il prend votre nom cet enfant. Et cet enfant vous appartient. C'est votre enfant. Amen. Vous l'avez adopté pour de bon. Il a votre nom. Amen. Le Seigneur, c'est notre Père. Amen. Et si nous voulons vraiment être ses enfants, nous devons recevoir son nom. Et comment est-ce qu'on va recevoir son nom ? Dans les eaux du baptême. En invoquant le nom de Jésus sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne crois pas qu'il y ait un passage dans la parole qui soit donné comme ça par hasard. C'est pour nous montrer, mon frère, ma soeur, si tu es mal baptisé, si tu es baptisé différemment que comme la Bible, elle le dit, refais-toi baptiser bien. Amen. J'ai été baptisé quand j'étais bébé. Et vous savez ce que j'ai dit ? Oui. Vrai ou pas ? Non, ce n'est pas vrai, je ne me rappelle pas, j'étais trop petit. Mais par contre, je me demande comment j'ai fait pour croire avant d'être baptisé à ce moment-là. Ce n'est pas possible. Je ne croyais en rien à ce moment-là. Je croyais au lait. Oui, le lait, c'est bon. Je suis crois en ça. C'est tout ce que je croyais quand j'étais bébé. Alors quoi ? Il fallait que je reste comme ça ? Non, quand j'ai entendu la parole de Dieu, je me suis fait baptiser correctement. Amen. Correctement. Gloire à Dieu, j'ai été baptisé au nom de Jésus directement, moi. Mais je connais des frères et sœurs qui étaient baptisés en avocant les titres. Hein ? Les titres. Mon frère, je vais vous faire un chèque de 100 euros, ça va ? Je ne peux pas faire plus. Par contre, je marque le pasteur au lieu de signer mon nom. Comme c'est un peu vague, je vais marquer le pasteur Sébastien. C'est dur, c'est dur. Alors je vais mettre le père d'Annalie. Ma fille s'appelle Annalie. Je vais mettre le pasteur de Marseille, père d'Annalie. C'est plus précis quand même. En plus, Annalie, ce n'est pas un nom commun, donc on sait que c'est moi. Ça peut être que moi. Mais si ça ne suffit pas, je vais mettre Marie de Tania. Comme ça, c'est sûr que c'est moi. Il n'y a pas. Et je te dis, bonne chance mon frère pour aller encaisser l'argent. S'il n'y a pas mon nom, tu n'encaisseras pas l'argent. S'il n'y a pas le nom, il n'y a rien du tout. Le baptême, c'est bien beau. Mais il faut qu'il y ait le nom. Amen. Il faut que le nom soit invoqué. Amen. On ne doit pas se laisser aller en disant, ce n'est pas grave, ça c'est un détail. Ce n'est pas un détail. Le Seigneur est clair, ce n'est pas un détail. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un détail. Et c'est notre mission à nous, c'est la mission de l'Église. Nous devons prêcher l'Évangile et baptiser au nom de Jésus. Je vous dis, il y a beaucoup d'Églises. Il y a beaucoup de dénominations. Et il y en a très peu qui font véritablement bien ce que la parole de Dieu demande. Amen. Je sais que même dans notre Église, je sais que même dans nos Églises, il y a des frères, des sœurs qui sont sincères, qui aiment le Seigneur et qui n'ont pas été baptisés au nom de Jésus. Et quand on leur demande, ils disent, oui, oui, si, oui, oui. Parce que Dieu fait des miracles aussi, vraiment comme ça. Mais moi, j'étais aveugle spirituellement. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas dans la circonstance dans laquelle j'étais. Je ne voyais pas que je vivais dans le péché. Je ne voyais pas que j'avais besoin du Seigneur. Je ne voyais pas que j'étais en train de partir tout droit en enfer. Je ne voyais pas que Jésus avait fait quelque chose pour moi, pour me sauver de tout ça. Je ne voyais pas que Dieu voulait que je vienne à la vie éternelle. Je ne voyais pas toutes ces choses-là. Et Dieu a ouvert mes yeux. Amen. Alléluia. Parce que l'Église a fait sa mission. Elle m'a prêché la parole. Elle m'a baptisé au nom de Jésus. Et mes yeux se sont ouverts. Alléluia. Il y a eu des miracles dans ma vie. Alléluia. Des grands prodiges. J'étais drogué. Le Seigneur m'a sorti de ça. Alléluia. Je me suis arrêté du jour au lendemain. Comme ça. Facilement. Avec l'aide de Dieu. J'étais alcoolique. Je buvais tous les jours. Mais Dieu a enlevé l'alcool de ma vie. Comme ça. Amen. Je bois de l'eau aujourd'hui. Regarde la bouteille d'eau. Gloire à Dieu. Non, je confesse. Je prends du Coca aussi. C'est vrai. Mais Dieu m'a sauvé. Ceux qui ont bu dans leur vie, ils savent que c'est très difficile d'arrêter de boire. Amen. C'est un fléau horrible. À cause de ça, les gens, ils deviennent fous. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils frappent leurs enfants. Ils frappent leurs maris, leurs femmes. Même leurs maris. Oui, des femmes aussi. L'alcool fait tout. Ils sortent dans les bars. Ils discutent un peu. Et après, ils se battent entre eux. Voilà ce que fait l'alcool. C'est un ravage. Ça détruit les gens. Mais Dieu m'a sauvé. Ce n'est pas un miracle, ça ? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. C'est à nous de croire la parole de Dieu. Vraiment. Il faut qu'on croit. C'est la première chose. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je dois croire déjà. Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu le sais. Mais ce n'est pas terminé. Dieu va faire des grands miracles. Dieu va faire des grands prodiges. Alléluia. Peut-être que c'est la première fois que tu entends la parole de Dieu aujourd'hui. C'est possible qu'il y ait des gens aujourd'hui ici qui n'ont pas entendu la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment ça se passe avec chacun de vous, comment ça s'est passé. Mais moi, la première fois où je suis rentré dans l'église, j'ai donné ma vie au Seigneur. Imaginez-vous comme j'étais profondément dans la boue. J'ai entendu une bonne nouvelle. J'ai dit, une bonne nouvelle, enfin, je prends. Je veux donner ma vie au Seigneur. C'est vrai, on n'entend que des mauvaises nouvelles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ici, il y a une bonne nouvelle. Tu n'es pas obligé de rester comme tu es. Tu vis sous le fardeau. Tu vis enchaîné par le péché. Tu vis dans la difficulté. Difficile d'avoir de la joie. Difficile de recevoir de l'amour. Difficile d'être dans la paix. Toujours la discorde, toujours la haine, toujours la violence. C'est ce qui dicte la vie des gens. Amen. Mais le Seigneur, lui, il est amour, lui. Dieu est amour. Amen. Vous connaissez ça ? Dieu est amour. Vous voulez recevoir ça ? Vous pouvez le recevoir aujourd'hui même, maintenant. Et même si tu connais Jésus depuis très longtemps, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux renouveler aujourd'hui. Tu peux renouveler. Même si tu connais le Seigneur depuis bien longtemps aujourd'hui, tu peux recevoir quelque chose de nouveau. Parce que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Amen. Et cet après-midi, il veut te donner quelque chose de plus. Alléluia. Il veut te responsabiliser. Te responsabiliser, pardon. Prends la responsabilité qui est la tienne. J'ai une mission. Ah bon ? Ok. Je pars en mission. Annoncer l'évangile. Ça va. Expliquer. Et demander aux gens de comprendre. Le baptême au nom de Jésus est une chose primordiale. C'est important. C'est pour la vie éternelle. C'est comme ça qu'on est sauvé. Amen. Je suis allé à la piscine comme ça. Je regardais les gens. Ils sautaient dans l'eau. Et quand ils sautaient dans l'eau, je me disais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il faut croire d'abord. Et après prendre le baptême au nom de Jésus. Ah, alors j'ai distribué des tracts à l'entrée de la piscine. Amen. Il faut prêcher d'abord. Après baptiser au nom de Jésus. Et derrière ça, il y a les miracles. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu dans Hébreu au chapitre 2. Hébreu chapitre 2 verset 4. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Hébreu chapitre 2 verset 4. Hébreu 2 verset 4. La parole de Dieu nous dit Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Amen. Mon frère, ma sœur, Dieu nous a donné une mission, c'est clair. Mais pour convaincre, comme je le disais encore ce matin, tu ne dois pas t'agiter comme un fou. Tu ne dois pas battre des ailes pour pouvoir convaincre quelqu'un. On ne doit pas parler avec la force humaine. On ne doit pas parler avec l'intelligence humaine. Pour convaincre quelqu'un, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux convaincre quelqu'un de voter pour Macron ou pour quelqu'un d'autre, tu peux parler avec lui, discuter toute la nuit. Amen. Mais pour convaincre quelqu'un de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est une autre affaire. Amen. Tu dois annoncer. Amen. Mais c'est le Seigneur qui va changer le cœur. Mon épouse, comme je le disais ce matin, c'est elle qui m'a amené au Seigneur. Et combien de fois elle m'a invité à venir à l'église ? Je lui ai dit, jamais je ne mettrai un pied dans ton église. En radio, j'ai mis les deux. Amen. J'ai beaucoup parlé. Elle me disait, je vais à l'église. Je disais, non, tu ne vas pas aujourd'hui, tu restes là. Elle me disait, maintenant, je vais à l'église. Je disais, non, si tu y vas, je te tue. Elle me dit, bah, tue-moi. Vas-y, vas-y. J'étais fou, j'étais comme ça. J'étais comme ça, je faisais de l'opposition. Mais Tania était ferme dans le Seigneur. Tue-moi, vas-y, tue-moi, tue-moi. Allez, va à ton église, va. Disparais. Et Tania me disait, il y a une convention, bientôt tu viens et tout. J'ai dit, non, non. Fais-moi tranquille. Je ne voulais pas venir. J'avais un cœur de pierre. Un cœur dur. Il y a des gens ici qui avaient un cœur de pierre. Amen, mon frère. Un cœur dur. Avant de venir au Seigneur, est-ce qu'on vous a parlé plusieurs fois de Jésus-Christ ? Ou est-ce que dès qu'on vous a parlé, vous vous avez dit, Amen, gloire à Dieu, j'y vais. Moi, on m'a parlé plusieurs fois du Seigneur. Et ça, ça sortait de l'autre côté. Aujourd'hui, maintenant, je me rends compte qu'on m'a parlé plusieurs fois du Seigneur. Je m'en rends compte maintenant. Mais sur le moment, il m'aurait parlé de ses cours de latin. C'était pareil. Je ne comprends rien à tout ça, moi. Ça ne m'intéresse pas. Dieu est bon ou pas ? Dieu est bon, il nous donne des occasions et des occasions et des occasions jusqu'à ce qu'il ouvre notre cœur. C'est lui qui ouvre notre cœur. Amen. Un jour, Tania, je lui ai dit, bon, en fait, ta convention là-bas, je vais venir. Comment est-ce que je suis arrivé à dire ça ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, mes frères et soeurs ? Vous croyez quoi ? À la parole de Dieu ? Non, je n'avais pas entendu la parole, moi. Ce n'était pas ça qui m'a agi. Je crois que... Mais c'est clair que c'est Dieu qui a changé mon cœur. Dieu a disposé mon cœur. À un moment donné, j'ai dit, bon, allez, je vais y aller pour faire plaisir à mon épouse, pour aller voir dans quelle secte elle est, pour voir comment c'est, s'il faut que je la sorte ou pas. C'est vrai. Je voulais voir. Non, mais en fait, c'est Dieu qui mettait ça dans mon cœur. Parce que ma femme, ça faisait six mois qu'elle priait avec l'église, avec le pasteur, avec tous. Vous pouvez prier pour mon mari pour qu'il vienne à l'église. Ok, ma soeur, on va prier. Comment il s'appelle ? Ce n'est pas grave, ce n'est pas d'importance. Mais il est comment ? Non, 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 laissez tomber. Physiquement, il est... Non, 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 c'est bon. On prie pour mon mari. J'étais même pas marié, on n'était pas marié. Pour mon compagnon. J'avais les dreadlocks jusque là. J'avais la barbe comme ça. Je fumais des joints tous les jours comme ça et je buvais de l'alcool. Quand je suis rentré dans l'église, le pasteur Thierry lui a dit « Ouh là là ! » Lui, il est foutu, lui. Il n'y a rien à faire. Il m'a dit ça après. Il m'a dit « Quand je t'ai vu la première fois, j'ai dit lui, il est foutu. » C'est pour ça que quand je me suis approché de l'autel, il a dit « Oh, il donne sa vie au Seigneur ! Gloire à Dieu ! » Il est venu, il a prié avec moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. « Eh, pasteur Thierry, tu veux prier ? » « Ouais, mais moi je ne sais pas prier, moi. Je n'ai jamais prié de ma vie. » « Je vous salue Marie, tout ça, je ne connais pas. » « Notre Père qui est aux cieux, » Il m'a dit « Non, on en parle comme si c'était ton papa. » « Amen. » « Tu veux lui donner ta vie ? » « Je dis oui, je veux donner ma vie au Seigneur. » « Alors on va lui dire, tu vas lui dire, je veux lui donner ma vie. » « Je veux que tu rentres dans ma vie. » « Tu vas lui dire ça. » « J'ai compris que tu es mort pour moi, pour mes péchés. » « J'ai répété comme ça avec lui, j'ai prié avec lui. » « En répétant des choses simples. » « Et ce jour-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. » « Alléluia. » « Un miracle. » « Alléluia. » « Quelqu'un a prêché, quelqu'un a annoncé le nom du Seigneur. » « Et il y a un miracle qui s'est passé. » « Amen. » « Et le Seigneur accompagnera toujours avec les miracles. » « Crois-moi mon frère et ma sœur. » « Si toi tu accomplis la mission, le Seigneur va t'accompagner avec les miracles, les prodiges, les signes. » « Alléluia. » « C'est clair. » « Il y a des signes. » « Un jour, je viens à l'église. » « C'était au tout début. » « J'étais vraiment jeune converti. » « J'étais encore fragile. » « Vous voyez, quand on est jeune converti, on est fragile. » « Aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. » « Vous voyez, on est comme ça. » « Ah, je tousse un peu. » « Je reste à la maison. » « Dès qu'il y a un petit problème, on se laisse aller. » « Et ce jour-là, je ne voulais pas y aller. » « Je ne voulais pas y aller. » « Et alors, j'ai créé une petite dispute avec ma femme, vous voyez, pour ne pas y aller. » « Pourquoi vous rigolez comme ça ? » « Ça vous parle ou quoi ? » « Ah, gloire à Dieu. » « Ma femme, elle m'a convaincu. » « J'y suis allé quand même. » « Je m'arrivais sur place. » « Je n'étais pas à ma place. » « Je tournais en rond comme ça. » « Les frères, ils étaient là, ils louaient le Seigneur. » « C'était un moment où on était en train de chanter la louange. » « Et moi, je n'étais pas bien, j'étais mal. » « Je voulais rentrer chez moi. » « Ils étaient en train de me dire, je vais rentrer chez moi. » « Et gloire à Dieu. » « Une chose m'est arrivée, c'est que je me suis dit, je vais prier. » « Je ne sais pas pourquoi. » « J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose, sinon je m'en vais. » « Je ne reviens plus dans cette église. » « Et tout d'un coup, mon pantalon, comme ça, qui commence à s'agiter. » « Alors, n'aie aucune crainte, mais elle a l'assurance. » « Dieu va te guérir. » « Amen. » « Dieu va faire un miracle. » « Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. » « Je te parle, tu ne m'entends pas. » « Tu fais, hein, quoi ? » « Parce que tu es sourd. » « Mais Dieu va faire que tu vas entendre. » « Amen. » « Parce qu'il fait entendre les sourds. » « Amen. » « Alléluia. » « Je vois, tu boites dans la vie comme ça. » « Tu marches n'importe comment dans ta vie. » « Hein. » « Parce que tu es dans le monde. » « Parce que tu es dans le péché. » « Mais Dieu va te faire courir. » « Amen. » « Tu vas marcher correctement. » « Mais tu vas courir, même. » « Parce que Dieu va te donner les pieds qui sont semblables à ceux des biches qui va te permettre de monter en haut des montagnes pour regarder tous les gens qui sont en bas et tous ceux qui sont en bas leur dire « Venez avec moi. » « Venez là. » « Venez là. » « Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vous. » « Alléluia. » « Amen. » « Les miracles. » « Les miracles. » « Mais combien de miracles le Seigneur a fait dans ma vie. » « Amen. » « Combien de miracles. » « Alléluia. » « Il m'a donné mon épouse, premier miracle. » « Elle m'a amené au Seigneur, deuxième miracle. » « Alléluia. » « Il m'a donné des enfants, des merveilleux miracles qui ont accompli les prodiges pour moi. » « Alléluia. » « Pour me mettre ferme dans le Seigneur. » « Alléluia. » « Dieu m'a sorti de toutes sortes de mauvaises choses. » « Mon frère, j'ai même honte de vous dire ce que j'ai fait dans ma vie. » « Je ne raconte pas. » « J'ai fait trop d'erreurs, trop de bêtises. » « Mais ça, c'était avant. » « Voici, le Seigneur fait toutes choses. » « Alléluia. » « Tout ça n'existe plus. » « Amen. » « Gloire à Dieu. » « Le Seigneur est merveilleux. » « Qu'est-ce que je veux faire de plus que d'annoncer ça aux autres ? » « Amen. » « Si quelqu'un comme moi peut venir comme je suis aujourd'hui, mais gloire à Dieu. » « Même Paul, vous savez, quand il prêchait comme ça dans un tribunal, il disait à celui qui l'écoutait, il lui disait « Mais que vous et que tous ceux qui soient là puissent être comme moi aujourd'hui. » « À l'exception de ces chaînes. » « Que tous ceux qui sont là puissent être comme moi. » « C'est-à-dire qu'ils puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. » « Amen. » « Alléluia. » « Il n'y a rien de plus beau que ça. » « Rien de plus beau. » « Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. » « Le Seigneur va t'accompagner. » « Et si quelqu'un te dit « Ah, mais moi, ça ne va pas trop. » » « Tu vas lui dire. » « On va prier. » « Dieu va guérir. » « Dieu va agir. » « Dieu va faire quelque chose. » « Ah, mais moi, je cherche du travail depuis 10 ans. » « Je ne trouve pas depuis 10 ans. » « Demain, tu vas trouver. » « Tu vas voir, on va prier. » « Alléluia. » « Tu cherches depuis 10 ans, une semaine de prière et tu vas voir si Dieu ne va pas te donner un travail. » « Amen. » « Mais dis-le avec assurance. » « Dieu fait des miracles. » « Alléluia. » « On ouvre la parole de Dieu encore une fois dans Matthieu au chapitre 10. » « Alléluia. » « Gloire à Dieu. » « La mission de l'Église. » « La mission de l'Église. » « Matthieu chapitre 10, verset 7. » « Alléluia. » Matthieu chapitre 10, verset 7 et 8 nous dit « Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » « Amen. » « Alléluia. » Voilà la mission de l'Église. Vous avez reçu gratuitement, mes frères et soeurs, donnez gratuitement. Aujourd'hui, tu invoques le Seigneur parce qu'un jour, quelqu'un a prêché la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fais de même. Prêche l'Évangile. Annonce le baptême au nom de Jésus afin que ceux qui ont entendu et qui ont cru puissent être sauvés. Amen. Et avoir véritablement leur péché pardonné, effacé. Amen. Alléluia. Qui puissent commencer vraiment comme toi à invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur va accompagner par des guérisons, par des miracles, par des signes, par des problématiques. Crois-le, mon frère. Aujourd'hui, on a tendance à s'endormir sur notre chaise le dimanche matin. Et je ne parle pas de fermer les yeux comme ça et de ronfler un petit peu. Non. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'on ne croit plus que le Seigneur est capable de faire des miracles et des prodiges. Mais on dit, il y a quelqu'un qui vient de temps en temps avec une chaise roulante comme ça mais il est toujours dans sa chaise roulante. Amen. Peut-être le Seigneur va lui faire marcher un jour mais peut-être pas. Mais si son cœur de pierre se transforme en cœur de chair, ça c'est un miracle. Amen. C'est lui qui est aveugle spirituellement. Il peut voir spirituellement. Ça c'est un miracle de plus. Amen. Si lui croit dans son cœur et qu'il prend le baptême au nom de Jésus et qu'il est sauvé, quand il sera dans le ciel il marchera et courra. Amen. Et ça c'est un miracle. Amen. Même s'il reste jusqu'à la fin de sa vie dans sa chaise roulante, c'est pas grave. Dans le ciel, il aura des nouvelles jambes. Parce qu'aujourd'hui il est dans un corps qui est périssable mais dans le ciel il aura un corps impérissable. Alléluia. Ça vaut le coup de prêcher ou pas ? Crois dans les miracles, crois dans les prodiges. Ne t'arrête pas à ça. Ne t'arrête pas à ce que tu vois comme ça. Il y a quelque chose qui va plus loin. Amen. C'est dans le cœur que ça se passe. Amen. Alléluia. Les miracles et les prodiges, c'est là où ça se passe. Guérissez les malades. Oui, j'étais malade. J'étais malade à cause de l'alcool. L'alcool me rendait malade. L'alcool me transformait. L'alcool était en train de me faire du mal. Amen. Et pourtant on me disait ça va, t'es en bonne santé. Ouais, ouais, bonne santé. D'ailleurs, à ta santé. Non, j'étais malade. Amen. Mais Dieu m'a guéri. Amen. Amen. Alors Dieu a fait une guérison. Mon frère, Thierry, tu m'as prêché l'évangile. Dieu a fait une guérison. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas une guérison ça ? Voilà la mission de l'église. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux recevoir la mission aujourd'hui ? Tu veux recevoir la mission ? Amen. Tu vas me dire, pasteur, j'ai déjà reçu la mission. Je sais. Non, je te dis, non, non, non. Dieu fait toute chose nouvelle. Cet après-midi, ça va être différent. Amen. Tu recevras quelque chose de plus. Amen. C'est vrai ou pas ? Peut-être que tu t'es endormi, mon frère, ma sœur. Ça nous arrive parfois. Il faut se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Maintenant, on va se remettre en marche. Amen. Il y a tant de personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile. Prêche l'évangile. Il y a tant de personnes qui sont en Dieu, qui sont en Christ, mais qui n'ont pas reçu le baptême au nom de Jésus-Christ. Prêche le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est vital. C'est trop important. S'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui n'a pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, qui aime Dieu, qui suit Dieu, qui a compris l'évangile, et qui ne se rappelle plus s'il a été baptisé au nom de Jésus ou dans les titres. Mon frère, ma sœur, s'il te plaît, prends le baptême au nom de Jésus. Parle avec un pasteur. Parle avec ton pasteur. Dis, je ne suis pas certain, je préfère reprendre le baptême. Pas de problème, mon frère. Pas de problème, ma sœur. Ne reste pas comme ça. C'est très important. Amen. Vous savez, ces disciples-là que Paul a rencontrés, et on va terminer sur ça. Il leur manquait quelque chose. Et quand je dis qu'il leur manquait quelque chose, ce n'était pas 10 centimes pour acheter un sandwich. Ce n'est pas grave, ça. Qu'est-ce qu'ils ont reçu ? Quelqu'un peut me dire. Ils ont reçu autre chose. Amen. Le Saint-Esprit. Waouh ! Le Saint-Esprit de Dieu. On a parlé de ça tout à l'heure ce matin dans la prédication le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit de Dieu. Pierre était là, caché avec les autres, en train de prier. Alors que le Seigneur lui avait dit « Va annoncer la parole à tout le monde. » Il était caché. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il est sorti et il a commencé à parler. Il a commencé à accomplir la mission. Il a prêché l'Évangile. Il a annoncé le baptême au nom de Jésus. Et il s'est passé des miracles et des prodiges. Ah, le Saint-Esprit. Je te dis, mon frère, ma soeur, ne crois pas que c'est toi qui vas convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Ne crois pas que tu es un guérisseur. Ah, j'ai prié une fois pour quelqu'un, il a été guéri. Je suis un guérisseur. Grand guérisseur. D'ailleurs, je vais faire un concert bientôt, un concert pour guérir tous les gens qui sont dans la salle. C'est Jésus-Christ qui fait les guérisons. Aujourd'hui, il t'a utilisé, mais peut-être il t'utilisera plus jamais justement parce que tu crois que tu es un guérisseur. Il utilisera quelqu'un d'autre. Reste à ta place. Celui qui fait les miracles, c'est Jésus. Celui qui fait les guérisons, c'est Jésus. Celui qui sauve, c'est Jésus. Celui qui convainc les cœurs, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, on fait tout au nom de Jésus. Alors, si le baptême n'a pas été fait au nom de Jésus, il faut le refaire. Alléluia. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Ces disciples qui ont rencontré Paul, il leur manquait ça, il leur manquait quelque chose d'essentiel, quelque chose de merveilleux. Paul a dit, ah, mais c'est ça. Allez, baptisé au nom de Jésus. Et après, il a pris pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Alléluia. Gloire à Dieu. S'ils n'avaient pas rencontré la vérité sur leur chemin à travers Paul, ils seraient restés comme ça. Notre mission, c'est d'apporter cette vérité. Tu veux prendre la mission ce matin, cet après-midi, pardon ? Tu veux la prendre, la mission ? Tu vas la prendre au sérieux, cette mission-là ? C'est vital. Tu sais ça ? C'est la mission d'Église. Alléluia. Tu es prêt à voir les miracles ? Si tu rencontres quelqu'un comme moi, tu vas te dire, oh, il est désespérant, lui. Mais ne désespère pas. Amen. Ne désespère pas, parce que le Seigneur, lui, il est tout puissant. Il n'y a personne qui soit trop difficile pour lui. Même le pire des cas, tu dis, ah, lui, c'est un musulman, il est à fond. C'est trop difficile de lui parler. Le Seigneur fait des miracles. Il y a des musulmans qui donnent leur vie au Seigneur, vous savez ? Parce qu'à un moment donné, un chrétien les trouble un peu. Mais surtout parce qu'à un moment donné, Dieu leur parle. Surtout parce qu'à un moment donné, Dieu ouvre leur cœur. Avec les musulmans, ça ne marche pas autrement. Il faut un vrai miracle de Dieu, je vous le dis. Je viens de Marseille. Il y a beaucoup de musulmans là-bas. C'est qu'avec un miracle de Dieu que ça se passe. Amen. Mais je crois dans les miracles. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Dieu de gloire, je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie, Seigneur mon Roi. Tu es digne d'adoration, digne d'élévation, Seigneur. Ton nom est merveilleux et qu'il soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Tu es digne, Seigneur. Cet après-midi, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour tous les cœurs qui sont là, toutes les âmes qui sont présentes ici, Seigneur. Nous sommes tous devant Toi, Seigneur, et nous te demandons, renforce-nous, Seigneur. Renforce notre foi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être digne d'être appelé tes enfants et digne d'être appelés les membres de ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus en ton nom précieux, Seigneur. Et accompagne-nous par les miracles. Accompagne la parole par les prodiges. Oh, Seigneur, Dieu de gloire, nous voulons voir les prodiges et nous croyons dans les prodiges parce que Tu n'es pas un petit Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Par Ta parole, Tu crées le monde. Par Ta parole, Tu changes les vies. Par Ta parole, Tu crées les yeux pour les aveugles. Oh, Dieu de gloire, Tu changes mon cœur cet après-midi. Mon cœur de pierre, Seigneur. Change-le en cœur de chair. Encore un miracle pour moi. Alléluia. Dieu de gloire, transforme-moi en quelqu'un qui est capable de parler de Toi. Je suis timide, je ne connais pas. Je ne connais pas la parole. Mais Seigneur, mets les mots dans ma bouche, Seigneur. Mets l'assurance en moi, Seigneur. Je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas craindre, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Les hommes voudront m'arrêter. Les hommes voudront m'empêcher. Mais Toi, Seigneur, Tu vas m'envoyer. Alléluia. Seigneur, cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Seigneur. Mets-la en moi, Seigneur. Que je puisse l'annoncer à tous, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus-Christ, le baptême, Seigneur, en Ton nom. La vérité, Seigneur. Mets-la en moi. Mets-la en moi. Mets cette mission en moi, Seigneur. Que je marche pour Ta gloire, Seigneur. Que j'annonce cette vérité qui sauve. Alléluia. Je ne veux pas mentir aux gens. Je ne veux pas leur dire, non, ce n'est pas grave, c'est un détail. Je veux leur dire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut être baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Pour le pardon des péchés. Pour recevoir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu de gloire, Tu es saint. Je veux le miracle, Dieu de prodige. Alléluia. Je t'adore. Élève donc, élève ta gloire. Continue à prier le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Seigneur, Tu es merveilleux, Seigneur. Je te remercie. Alléluia. Nous. Avec Dieu. Je t'adore. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce agriculture meurre. Il est Dieu. Il est Dieu. La clame, la puissance de ton nom Dignes-tu, agneau de Dieu Dignes-tu, agneau de Dieu Dignes-tu, agneau de Dieu Le message de ton nom Dignes-tu, agneau de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Adore le Seigneur, Amen Merci Seigneur pour ton œuvre Seigneur Merci pour ton œuvre extraordinaire Seigneur Jésus Merci car tu changes nos vies, tu transformes nos vies Jésus Christ Il n'y en a point d'autre comme toi Seigneur pour nous Alléluia, Alléluia Nous t'adorons Seigneur, Nous t'adorons, Alléluia Gloire à Jésus Merci Seigneur, merci pour ta parole Seigneur Merci Seigneur Jésus Christ car tu parles à nos vies Seigneur Alléluia, Alléluia Oh tu continues à faire des miracles Seigneur Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et pour l'éternité Seigneur Alléluia Merci Seigneur Tu vas faire encore, 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 Alléluia Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va vous bénir, Dieu va vous remplir, Dieu va vous toucher, Dieu va vous toucher.